ça se fait pas comme ça mais bien sûr que ça serait comme ça bah si c'est dans le vif du sujet en plus où est-ce qu'on est dans le bois de boulogne donc déjà merci à la personne qui m'a appelé parce que ça a coupé la première tentative bon en vrai on avait fait que même pas une minute donc voilà c'était pas très rentable comme vidéo donc maintenant en fait depuis tout à l'heure un crème me pose des questions assez perverses et qu'est-ce que je t'ai répondu tu m'as répondu bah t'as qu'à me les poser en vlog voilà donc bah écoute maintenant tu on va en fait déjà une chose tu refuses de faire un blog sur ta chaîne non c'est pas ça c'est que moi je pense que faire un vlog ça se fait pas dans les bouchons comme ça un vlog c'est quand c'est déjà le vlog c'est pas l'hiver le vlog c'est soit les nuits d'été soit vers le mois de mai tu vois d'accord quand on est on n'a pas de problème on roule la nuit etc mais sauf que les dernières on n'a eu que des problèmes donc en fait il ya pas eu de vlog voilà c'est ça on a toujours des problèmes d'ailleurs donc en fait vu qu'on n'a que les problèmes il n'y aura jamais de l'un bonjour j'allais faire un truc mais bon je tu m'as insulté alors hier quand je t'ai dit quand j'étais comment on va chez buchefau non on va pas chez lui hier hier enfin tout à l'heure là quand je t'ai demandé si tu suces et des clitos tu m'as dit non ouais mais toi tu as donc du coup toi tu suces des bits en fait maintenant si arrête si tu suces un clito tu suces des bits non ça n'a rien à voir mais bon donc non non pas du tout ah ouais donc en fait toi t'étais ah oui tu poses carrément des questions qu'elle est sur ah oui d'accord c'est quoi ton but c'est en fait c'est que je me fasse parce que évidemment c'est pour ma chaîne 1 mais bon va déjà merci pour les vues que tu me donnes donc pour que tu aurais pu faire un chèque c'était plus rapide on aurait moins perdu mais voilà et donc qu'est ce que j'allais dire donc déjà oui tu veux que je me fasse des mais je suis vraiment choqué que ce soit des sacrés connards j'étais une merde tu mettra le bip oui mais moi j'ai joué de lancer full tu vois non tu vas faire un peu de montage tu m'emmerde moi je voulais faire comme droite d'envoyer direct moi je faisais les vols de commande t d'un seul traite d'une seule traite parce qu'on parle français bien sûr c'est que des fois je faisais 45 minutes et je m'arrêtais parce que j'avais fait j'avais bafouillé ou un truc comme ça j'ai recommencé toi zéro tout le vol tout 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 je peux pas trop je te jure à l'époque je pensais pas qu'on pouvait alors j'ai vu un truc sur ton sur ton sur tes anciens vol commenter parce que de temps en temps je regarde justement pas ah oui c'est beau en fait je suis désolé j'ai peut-être te choquer ou quoi tu es un très mauvais pilote alex mais alors là tu m'insultes là c'est une insulte j'ai un bâtiment toi connerre c'est pas franchement en fait les amis alex et moi avions une passion assez commune celle de l'aviation tu vois jusqu'à là rien de se paie mais alex sur sa chaîne si vous retournez aux premières vidéos qui me passent à les gens vont demander ce que c'est j'ai pas envie de dire alex au bout d'un moment alex c'est pas tout le mec donc à un moment ouais tu me dis rouge à lèvres ou c'est de la merde c'est même temps j'ai failli t'appeler trop d'or des cons de faire peur comme ça t'imagines je vais du rouge à lèvres j'ai pu rigoler ça serait fou avec elle un string fendu à un chandelle qui pend comme as et c'est bon ça on est parfaitement pour l'endroit c'est adapté les 8 8 8 de rouille et donc merde donc alex avait une passion c'était du faire du flight simulator et de faire des vols commenté sont toujours disponibles sur la chaîne en l'air sont toujours dispo vous pouvez aller lui relancer l'audimat ça serait bien voilà et au final moi j'aimais beaucoup aussi flex simulator à l'époque quand j'avais le temps et ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai regardé les vlogs d'alex mais alex mais tu pilotes archi marie là mais si tu regardes les premiers vols oui bien sûr évidemment que je peux être comme une merde sur les premiers vols maintenant si tu regardes les mais non il ya certains où je voulais bien non ce ou chez le fmc là ça se passe et le boeing là no problem il ya un vol un des derniers vols où j'ai fait le malheur un peu de merde mais c'est un monteur il rate l'alignement il met la transposition il se recale à l'eau évidemment faut pas faire ça mais que tu étais en fait tu sais plus attendez les pistes qui ont les il est on s'en fout mais mec les avions ils intéressent tout seul mec moi j'ai bonhomme j'active tout il ya même toutes les alarmes même le pmdg triple 7 j'avais craqué et du coup quand tu désactivé l'autopilote ben la larme se désactivait pas donc qu'est ce que j'avais fait j'ai plus oui j'avais mis les en fait c'est si je pouvais programmer les fmc et le son de l'avion j'ai mis les alarmes à zéro donc en fait mon boeing n'avait aucune alarme parce que je n'ai pas montré que j'avais pas que j'avais craqué tous mes adhommes quasiment tous après de les acheter sauf les avions parce que ça coûte trop cher mais quand png ça coûtait 100 balles non ça coûtait ça n'a jamais écouté son passé 200 balles mais bien sûr que ça coûtait 40 balles mais non 80 tu rêves ça l'équité donc à 120 200 trop mais que non 89 je crois que c'était ça en vrai 89 et toi t'étais tellement ouf que tu avais payé un avion et tu as vu comment j'ai une bonne mémoire tu as acheté un avion spécial à 800 balles avec une livrée que tu n'as jamais eu pour fs9 c'est un avion fs9 fsx t'as vu la membre que j'ai est peut-être un dit quand cette anecdote là vraiment baisé de 900 balles moi aussi chante tu vois la sur abacus ouais mais c'était très très mauvais avec évidemment avec lui c'était mec c'était même les avions rico ils étaient mieux est-ce qu'on peut est-ce que tu peux qualifier cette des hypes qu'on a en ce moment pour tard comme alors non c'est même pas tard j'ai payé un ordinateur 6000 balles je l'allume même pas ça à la vie de ma mère je comprends pas pourquoi jusqu'à ça je comprends pas alors maintenant et moi t'as entendu ce que j'ai dit mais oui déjà moi j'étais là j'étais en train de dire pour mika parce que le pauvre du coup ça fait deux semaines j'ai pas joué le pc pour jouer ainsi mais pour que pour faire des montages et pour moi c'est quoi je sais pas moi c'est un potard comme j'ai juste plus envie de jouer là mais c'est bon vous m'avez dégoûté là j'étais tranquille à la maison je t'ai posé j'étais pas tu sais et tu viens mec 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 parce qu'alex est en couple parce qu'alex est en couple et voilà franchement la première fois de sa vie alors je tiens à féliciter alex parce que d'un c'est une fille très bien de deux c'est un amour rien à voir avec toutes les cas sociales que tu nous a sorti cette année 1 qu'est ce qu'elles nous ont saoulé qu'est ce que j'en pouvais plus les salopes que c'était j'en pouvais plus non non pas tout arrête arrête alors la vérité c'est quoi il ya eu deux meufs qui étaient au top du top c'est ta meuf et non c'est franchement adorable non il y en a eu d'autres quand même qui était quand même sympa qui l'a bien mais non mais t'es sûr que je suis au pied de cul ça tu l'as baisé frérot tu l'as baisé t'es là où je suis choquette 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 tu veux choquette tu veux des choquettes je vais vomir tu vas vomir c'est si intense ce vlog ouais c'est de la merde donc bref et donc ouais t'étais en train quelque chose de bien sur moi c'est le cul elle hurlait heureusement je n'ai pas vu mais bref non qu'est ce que je voulais dire non tu es en train de dire quelque chose de bien donc oui que j'étais venu jouer alors que j'avais quelqu'un à la maison de l'autre côté je suis con moi aussi con ah oui oui ça me sert je préfère les sangliers serre sanglier bah je pense par les animaux de la forêt donc à un moment donné à bassa tu m'étonnes que l'autre c'est un animal oui c'est un sujet j'en ai fait que du bonheur avec des vitres on voit rien du tout là c'est sûr je pourrais aller elle était et donc donc oui et donc franchement la petite meuf que tu t'as trouvé franchement que tu t'es trouvée pardon elle est adorable elle est très gentille elle correspond parfaitement voilà magnifique c'est gentil merci qu'est ce que tu penses de que c'est une mauvaise on n'est pas de mettre bip pas évidemment que je n'oublie pas de mettre bip ça a été une expérience traumatisante certes mais qui m'a permis de je pense gravir et gravir des échelons et n'est enfin ce n'est plus des échelons c'est échelon 2 échelon 3 mais c'est carrément des prestiges là tu penses quoi de merde ah franchement je vais même pas en parler parce que quelle horreur putain il ya c'est à gauche je crois ici ouais ça c'est à gauche ici ouais bah et là ici bon bah on va le faire en deuxième en deux parties alors c'est ça je peux rigoler déjà ça aussi j'ai oublié de vie pas évidemment eh ben salut putain il n'est pas il n'est pas les dernières pluie celui-là moi je te jure de ouf qu'est-ce qu'on fait ici on va voir mon deuxième fils à d'accord donc de tous et qui vient de mettre à tu le dis en information nous a ok d'accord bon tu l'avais dit toi dans un de tes vlogs non j'ai pas dit si si tu avais dit que c'est ah oui dans la vidéo oui dans le dans le vlog où on va où on est avec franco et c'est vrai mais c'est un peu de la merde si j'ai tapé une jambe je vais m'en vouloir toute ma vie félicitations vraiment je suis pas content pour toi merci faut toi c'est pour quand les enfants ouais c'est pas avant 30 ans donc pas avant 8 ans donc bon déjà même si tu la cloque tu vas pas tu vas pas déjà s'il te plaît me parle pas de ça parce que c'est pas et non non je m'en occuperai moi non 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 encore pire dans ce bon arrête voilà merde parce que moi j'ai mis le grand angle en fait on a vu mon gros doigt celui qui a fait de parking c'est un salaud oui c'est une merde c'est ce que je pensais la dernière fois quand je suis venu me garer putain de merde regardé quoi ici golfer ça va bonjour là vraiment ce qu'avait un goût je pourrais pas non je pense que je ferai pas mauvais père mais non t'imagines ça se fait cool mon petit diamant comme ça oui mais non moi je m'en occupe ouais j'en doute pas que tu t'en occupes pas mais mais ouais non attend deux secondes t'as mis le dent que l'angoisse comment c'est frais le grand angle oh merde pour combien tu conduis ça je t'en supplie pour combien tu conduis ça vraiment que l'horreur non c'est frais le grand angle merde ça va et donc qu'est ce qu'on était en train de dire ah oui de mon année dernière avec oui tout mais je pensais qu'on allait réservé ça pour un un vrai blog oui c'est vrai ça t'a pas t'as pas fatigué petit pense encore ou pas vraiment en fait là si je pense pas à un grand monde que voilà parce que là tu avoues très bien c'est une vie très bien je peux pas dire le contraire après tu vois ce qui est bien c'est que toi comme tu es un gars bien tu attires les gens de bien sauf que l'année dernière tu as attiré que de l'arrivée je suis pas autant bon que toi moi on voit le doigt c'est horrible c'est un métier j'ai dix ans de moi dix ans dix ans mon gars de conduire avec ton portable à la main bon je parie qu'on peut pas filmer dans l'hôpital donc je vais arrêter de filmer un appui on prend quand tu as des belles chaussures j'aime pas n'aime pas non ok qui rachète 50 balles dans la décote c'est même des copains et les conseils sont à voir parler de la voiture au bas à ce que l'on parle du choix judicieux d'achat de saucisse mais c'est où le sorti le sorti c'est lourd déjà c'est clair qu'il y avait un problème ou putain que c'est serré ici oh putain ah oui tu as l'air historique t'as infiré à toi oh la la ah oui d'accord ah tiens tiens vol celui-là en fait depuis tout à l'heure j'arrête pas de lui dire ouais prends parce qu'il veut acheter un extincteur pour sagittaire et je lui dis pique un extincteur au pire ah non on va pas voler un extincteur là regarde il y en a plein mec ah oui il y en a plein mais bon c'est pas bien oui c'est vrai que dans un hôpital ouais après non c'est pas bien on est des sacrés connards mais on a quand même une équipe oui c'est vrai il ya quelques années et c'est quoi la dernière fois que t'as léché un coup là ce n'est jamais arrivé et toi jamais léché un anu non les fesses ouais j'adore mais pas la nuit mais est ce que tu aimes bouffer ton caca non plus non voilà oui mais parce que toi tu le vois comme ça mais c'est pas oui mais j'essaye c'est quand même un enfant que tu as déjà fait un lavement non non ça c'est quand un enfant que tu as joui dans la non plus de quelqu'un concentre toi pour pas faire les jantes plutôt d'y dire des conneries n'a pas les vraies questions ou selon qu'un je peux répondre genre c'est comment tes questions de saucisses là d'ailleurs ça tombe bien il y en a trop entre mes jambes 24 du coup vu qu'il y a la vienne oh là là bah écoute n'avance pas sur ce registre si tu veux que le vlog se passe bien je suis épuisé là ouais ça tu es ému non mais si tu es ému les yeux rouges ah bah oui parce que j'ai les yeux rouges je suis défoncé le premier enfant le premier enfant oui tu étais hyper ému parce que tu comprends rien tu sais pas ce qui t'arrive etc après quand ils grandissent au bout de cinq six mois oui ça y est tu comprends tu vois mais oui là quand le petit l'aîné oui j'ai chialé mais plus que le premier par contre j'ai beaucoup plus chialé que pour akik mais voilà là j'ai juste hâte que que ben vas-y ça commence quoi tu vois ce que je veux dire mais je suis pas ému dans le sens où genre genre tu sais j'étais vraiment ému oui par contre le premier jour oui le premier jour j'ai vraiment pleuré alex ah ouais waouh putain est-ce qu'on est des saucisses on a des réelles sauce comment tu sais que si tu te filmes ou pas en fait quand tu fais comme ça je le sais parce que je mets le mode avion non mais j'ai à comment tu sais que là tu te filmes la gueule et que je suis en train de filmer de la fois c'est le métier d'accord ok je crois que j'ai à peu près bien cadré là ouais je pense c'est bien là c'est bien la demande des conseils autant de temps là pourquoi toi tu as un troisième oeil et pas moi sur ton iphone parce que moi c'est c'est quoi la différence c'est une bonne réponse qu'est ce que je peux te poser comme question de merde moi quand on attend à la pensée quoi toi 2019 2019 c'était une bonne année dans l'ensemble sauf il ya eu des moments très compliqués et bah ça retombe là je pense que 2020 c'est un peu de l'adobe aussi finalement non c'est pas de l'adobe c'est non c'est pas de l'adobe non je ne sais pas ce qu'on en parle qu'on s'est embrouillé attend mais on peut pas voir non l'on peut on nous voit les deux attendait j'ai mon vieux doigt de merde je pense que l'on nous voit les deux ou pas c'est sûr ouais on est de magnifique mais je sais pas si on voit très bien mais est ce qu'on en parle du nombre de fous on s'embrouillait et ouais mec t'étais chiant c'est qu'il était casse-couille et ta gueule mec dans de la décu tu étais complètement c'est qu'on vienne vieux potes raf ouais c'est vrai c'est vrai c'est un culé quand je te maudis c'est là le truc que j'ai vraiment pas apprécié c'est le coup du chapeau de paille est ce que je vais raconter le coup du chapeau de paille est vraiment une merde parce qu'en fait il ya vraiment deux points de vue là franchement sur cette histoire là il ya le mien et je sais pas combien de temps que j'avais pas vu alex et je savais qu'il avait quelque chose apparaît en fait à l'ex et j'en sais pas l'ordre soit chose qui se passe pas dans une vie réelle qu'est ce qu'il ya t'es mal aisée je t'es mal aisée j'ai pas mal aisée du tout j'étais député à l'air déprimé j'étais déprimé en fait ce petit rail m'éviter tu vois et au lieu de venir me voir c'est pas cette période là si le chapeau de paille c'est à ce moment là non j'avais pas c'était la finlande non c'était l'été bon non ouais non en fait le chapeau de paille un soir allez que je l'avais pas vu depuis genre je pars peut-être genre un mois un truc comme un tu vois moi j'étais en finlande donc une semaine peut-être deux semaines voilà et donc regarde comment il est ouf il m'appelle et il me dit ouais on se voit mec je dis oui avec plaisir deux minutes après l'appel finalement je rentre je suis fatigué je fais bon ok frère il est fatigué mais qui rentre de finlande etc je fais avenue montagne voir si mais je sais plus qu'il y avait d'autres et là tu as un mec qui vient un connu au bataillon il me dit ah c'était pas avec alex je fais non il dort oui non pas du tout il est en train de conduire un à 45 amg même il a un chapeau de paille et là je lève les yeux je vois alex qui arrive avec un chapeau de paille il n'est 45 amg en fait c'est le dernier soir de la rolls et j'étais réellement fatigué et je me suis dit quand même c'est les goûts il y a un petit sentimentale c'est la mer bah oui je dirais c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est une saucisse non c'est l'aise à 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 l'aise et donc comment je l'ai détesté comment j'ai adoré cette voiture en fait c'est comme c'est comme ma copine je l'ai détesté et aujourd'hui je l'aime voilà c'est beau quand même ce que je viens de dire c'est philosophique putain j'ai un dossier filmé j'ai porté un chantier qu'est ce qu'on vous l'a dit je sais plus non que cette voiture là je l'ai vraiment elle était dans une époque de merdasse oui vraiment oui c'est vrai que là c'était une époque un peu nulle quand même mais vous m'énervez tous à faire ce bruit là michael a pris ce tic c'est horrible c'était de la merde cette époque c'était con toi t'es le délai et puis bref voilà c'était le dernier soir de la roll c'est je me suis dit non je peux pas rentrer à la maison sans avoir fait un tour on va parler de cul on sent tous les gens s'en battent les couilles de ces conneries de rolls bah parlons de couilles alors bah oui on parle de qu'est-ce que tu as les grosses couilles non mais c'est pas le problème non c'est bon tu peux nous raconter un truc très sale que tu es là là quand même en 2019 ah oui vous nous raconter quelque chose de crueur de crustillant bien sûr est-ce pas quelque chose de ça mais qu'un coton un rôle c'est l'aise et l'asier le monde s'en battent les couilles l'asier raconte nous quand tu l'as baisé dans le clavier j'avais dit dans un vlog non ça c'était ah non j'ai pas excité la voiture bah en fait j'ai fait un franchement j'ai fait un truc de bâtard j'ai fait un truc un peu bâtard ouais à soir je peux plus me le voir déjà je peux plus me le voir j'ai l'impression de manger une orange tout le temps bah ça tombe bien s'attraper la prison quand tu te la mettais dans le look tu viens au cars and coffee demain ici casse toi mec bon raconte moi quand tu es allé la baiser là donc bon un soir je dis je un peu le même coup que toi avec la car tu es en train de balader en paris en attendant qu'une copine vienne à la maison et il se trouvait que en attendant que cette copine arrive à la maison j'ai en récupéré une autre sauf que l'autre copine arrive un peu plus tôt sauf que la fille avec qui j'étais en voiture elle m'a dit des choses tu peux pas tous pas en fait tu n'as pas le droit de le dire ce genre de choses quand tu le dis tu pas mais simplement voilà alex est un homme comme un autre et il ya des certaines choses où l'homme est très fragile et donc quand la meuf lui a dit écoute bien on change de voiture tu vas me baiser le gane n'ont pas vraiment quoi j'ai envie de baiser on était dans ttrs c'est un peu serré il y avait déjà quelqu'un chez moi j'ai dû trouver une solution d'urgence la solution d'urgence a été que je vienne chez toi je crois que tu étais même pas tu dormais tu dormais j'ai dû demander à jen où sont les clés du classier elle m'a dit pourquoi j t'inquiète et je suis allé pas loin de la maison on va lire pour faire ce qu'il y avait et ce soir là voilà et après je l'ai appelé à uber et j'ai déposé que j'ai chez toi et je suis rentré chez moi et j'ai franchement ça c'est le truc c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf mais ah c'est bon bah c'est propre quand même moi ça c'est le truc un peu j'ai ce que j'ai fait un peu j'ai un peu j'ai un peu c'est un peu ça n'est que tu veux qu'on parle de nos gens enfin des gens quand on s'envoie le médaillon alors on a un petit cac alors là a putain mais non sur ce pas déjà c'est ce portable chicon j'allais chercher mon propre portable que j'ai dans la main quand même c'est exceptionnel et évidemment j'ai plus mes conversations vu que c'est nouveau téléphone mais en fait à chaque fois que à chaque fois qu'alex baisse en fait il m'envoie en fait on a la médaille d'honneur et quand il se fait sucer il m'envoie la moitié avec laquelle c'était tu m'envoyais juste le haut ouais le haut c'était qui déjà c'est la petite migre qui t'a refilé la maladie la première fois ah ouais ah oui c'est vrai et aussi à la voiture j'étais surpris quand avec la petite migre là tu m'a envoyé la foule la médaille foule quoi ouais putain en tout cas et l'horreur et tu as reçu un certain nombre de médailles bien après le tremble comme ça la voiture non c'est moi j'ai reçu j'ai reçu beaucoup de médailles d'alex cette année mais c'était beau c'était voilà bah ça change quoi mais c'était pas mon délire par contre chacun maintenant casse toi sale menteur je tiens quand même à dire une chose c'est que j'ai toujours été très honnête voilà oui ça c'est vrai il a été honnête jusqu'à quand même à dire que la meuf qui l'attendait chez lui il a quand même dit à cette meuf qui attendait chez lui attends moi je vais aller baiser une autre meuf dans la voiture d'acram j'arrive il lui a dit comme ça alex n'a jamais menti j'ai ensuite témoin il n'a jamais menti à une meuf à chaque fois il disait quand les meufs dit mon ensemble non non je ne suis pas ensemble il a quand même c'est quand même beau dire ça il a dit à une meuf il a dit écoute pour l'instant t on baise par contre dès que je me mets en coupe il avait prévu le gars dès que je me mets en coupe tu sautes et c'est ce qui s'est passé ouais ouais tellement gentil oui bon bah tu disais comme si je l'avais tué en l'étranglant mais amour cette fille oui bien sûr qu'elle agence et mais bon franchement elle était très gentille c'était la découverte de l'année quoi de trois ça rappelle le blog qu'on attendait qu'on a jamais sorti on disait mille conneries le grand angle il fait que voir mes phalanges c'est c'est horrible d'ailleurs tu sais que quand tu fais froid j'ai une phalange je me suis cassé une phalange une fois enfin la main j'avais tapé je sais plus dans le mur je crois et oui à cause de la grosse dose non bon je suis dénervé la mumu la mumu alors on en était out je sais plus où on était on en était à parler de la nus d'accord ok ah bah oui effectivement génial mais je crois qu'on en avait terminé sur ce chapitre là oui il est il est vrai que je l'avais dit à une des dernières filles j'avais dit oui effectivement que dès que je me mettais en coupe on finissait absolument tout enfin je coupais les ponts avec tout le monde tout le monde tout le monde et que j'ai exprimé tous les messages c'est vrai qu'en une nuit à faire un wipe oui ah oui j'ai fait j'ai fait un wipe à un moment donné c'est vrai tout le monde a sauté et ils avaient tous les comptes tous les comptes sauté quoi au moins tu es honnête à l'accent ça au moins c'est un truc on m'enlèvera pas j'espère la pire expérience sexuelle de l'année c'est le terrain merde alors c'est je ne raconterai pas mais enfin j'irai pas dans les détails mais c'était je peux même pas qualifier ça d'expérience si 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 c'est une expérience mais c'était flingué et ce qui s'est passé après c'était autant flingué heureusement les résultats étaient négatifs mais quelle horreur putain les gars ça valait le det pas du tout c'est ça le pire en fait tu vois vraiment ça en valait le détour ouais mais là même pas c'était c'est flingué au magdé c'est négatifs et abd et abd voilà donc ça c'était j'avais des poils au cul non bref et next question ouais après la meilleure pour tu connais mais voilà mais bon mais c'est manqué l'année quand même elle a commencé le l'idée les premières heures de façon c'est comme on sait ça ouais ça a commencé subitement dès les premières heures de l'année ça n'est là dans la dernière dans cette année là aussi au finalement l'année dernière mec c'était c'était n'importe quoi ouais vraiment c'était n'importe quoi mec c'était le branle bas de combattre c'était c'était what the fuck travail de watts ouais je me rappelle de watts c'est lui qui nous a tués sur fricton et on va chez tata voilà tu connais pas le bon nom c'est ça me saoule on a beaucoup parlé ouam oui et toi moi quoi bah toi quand nous t'as pierre expérience c'était juste et quoi ma pierre expérience sexuelle ouais ouais c'était c'est les putes brésilienne quoi mais avait une bite non c'est les escortes brésilienne qui sont dégueulasse t'as l'impression de baiser un tronc d'arbre voilà pourquoi tu as déjà baisé un peu dans un tronc d'arbre non mais bon tu sais alors non non c'était ça je détestais c'est quand tu as 15 ans tu vas faire que des trucs commas avec tes potes c'est dégueulasse mais avec sa mère un peu dégueulasse la merde avance toi frère ouais c'était ma pierre expérience hôtelière de la vie hôtelière ok génial et ta vraie pépère expérience hôtelière ma pierre expérience hôtelière ouais moi c'est le rocco amigo je suis à la bord d'or ou bandol là que c'est où ça et j'ai niqué la meuf d'un serveur et ce fils de pute il a ramené tous ses potes sur l'île ils voulaient tous me défoncer mais non du coup on a mis un siège dans l'hôtel on les a défoncés on est rentré à paris mais c'est où ça l'île de bandol je sais même pas où c'est frérot c'est à côté de Toulon d'accord building hola j'étais parti à merseille baiser mon ex ouais je l'avais baisé dans le train dans le train c'était dégueulasse genre dans le train mode genre je sens un putain non c'est ça oui je sens ta merde avec mcdo c'est horrible mcdo la prochaine fois fait des drones des dons d'annes des dons d'annes des dons d'annes des dons d'annes encore plus bon les dons là est 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 que les gens auront le plaisir de connaître ton menu par coeur on est là pour ça oh putain t'as senti non quoi t'as l'air qu'à toucher c'est quoi maintenant j'ai pas touché bonsoir je vais vous prendre s'il vous plaît un fish un coca une frite ensuite non t'inquiète c'est tout un autre fish et voilà fish un autre fish ok merci mais sinon est ce que tu as des vrais trucs pour toi tu es satisfait je suis satisfait ça n'a ni queue ni tête ouais c'est ce qu'on aime dans le cochon ah bah surtout là le sandwich que je me je vois que ça vous aura plu les amis même s'il y a eu pas mal de cotes évidemment on se demande à cause de qui fois de ouf ouais là j'étais surdimensionnel ouais comme ta veste de vigile c'est bon dès que c'est une montclair franchement je vous nique tous non le montclair c'est plutôt à sa coubelle et ça ça fait vigile les gens voient c'est vrai là pour l'occasion au moins on peut un dire bon les amis j'espère que cette vidéo vous a plu désolé pour tous les cuts c'est à cause d'alex oui oui yolol yolo yolol fais nous légende dans la vidéo comme ça au moins je te renverserai les dividendes de la vidéo pour les gens fais pas ça fais pas ça espèce d'enculé ok la famille merci beaucoup salut bon